Le défi Déclic, c'est un concours par équipe sur les éco-gestes à la maison, le but étant de réduire d'au moins 8% ses consommations par rapport à l'année dernière, en modifiant ses comportements. Aujourd'hui, c'était l'événement de mi-parcours, donc c'était un point d'étape au milieu du défi pour voir les tendances des équipes en termes d'économie, quelles étaient les équipes qui avaient fait le plus d'économie depuis le début du concours. C'était aussi l'occasion de leur apporter des conseils et des informations sur quoi faire et comment faire à la maison pour baisser les consommations d'électricité, de chauffage, d'eau chaude dans leur logement. Si c'est quelque chose qui me parle au niveau écologie, etc., j'ai vraiment voulu y participer. Au début, je suis arrivée en présentant le projet à mes enfants. Ils se disaient « Ah bon, par contre, on va faire des économies, donc je leur ai expliqué ce qu'on allait mettre en place et tout. » Elles n'étaient pas trop trop pour. Et puis au final, en fait, au bout d'un mois, ça s'est mis naturellement en place. Et donc au niveau des douches, on a réduit les douches. On fait plus attention aussi aux lumières, à tout ce qu'on laisse brancher en veille. Donc c'est vrai qu'en fait, toutes les trois, on y met beaucoup de cœur. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit « Ouais, ça marche en fait ! » Je me suis inscrit pour pouvoir réduire un peu ma consommation personnelle dans mon foyer et puis me challenger un peu aussi avec le reste de l'équipe. À la maison, on est vachement plus attentif. On essaye un petit peu de regarder les usages au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui utilise beaucoup de temps de cerveau, mais c'est des petits réflexes qu'on prend au quotidien et des petites attentions. Au-delà des économies, c'est vraiment d'avoir des petites actions qui nous permettent d'améliorer nos gestes au quotidien pour justement rentrer dans la sobriété, puis l'efficacité. Et au final, c'est plutôt ça qui nous motive. C'est plus l'environnement. Après, si ça peut nous amener des économies, tant mieux. Sous-titrage ST' 501